Alors bonjour, je suis en compagnie de Jacques Léonard, un jeune homme d'affaires qui est impliqué dans l'activité d'aujourd'hui. Alors bonjour Jacques. Bonjour madame. Donc Jacques, qu'est-ce que tu fais exactement ? Après ça, je fais beaucoup de choses. Mais en résumé, je suis fondateur de l'agent Jacques Cartier et de JKE Entertainment qui est une sous-division de l'agent Jacques Cartier qui a deux fonctions complètement différentes. Et aussi à la fois, chez producteurs exécutifs au sein du festival, juste pour rien. C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, ton application, c'est à titre d'un des membres fondateurs, en fait vous êtes quatre, du Gala Dynastie. Alors comment cette idée vous est venue ? En effet, vous voyez, quand on est positionné dans des bonnes positions, il est très difficile d'entendre les cris et les souffrances de l'industrie. Mais on a les quatre, on n'a pas oublié d'où ce qu'on vient. C'est-à-dire que on a vu les difficultés, on a entendu les difficultés et je pense que l'industrie avait besoin de ça. Il y a trop de monde qui travaille trop fort, qui font des exploits et ça reste incognito. Les médias n'en récompenses. Je pense que l'effet récompense donne un effet boule de neige et qui aide à l'avancement. Et j'ai connu par exemple autrefois le Gala Soba. Est-ce que c'est une sorte de renaissance sous un autre nom ? Ça n'a aucune affiliation. Par contre, il y a beaucoup de monde qui a remarqué Marjorie est avec nous, Marjorie qui est une qui travaillait au sein de Soba. Et que j'ai, et moi, Carla et moi, on a été chercher parce que, écoute, it's business. Je pense que grâce à elle, on a pu faire en deux mois ce que quelqu'un a fait en un an. Tu comprends ? Donc, c'est pas une copie conforme. Je pense que le Gala Soba répondait à un besoin. Les raisons pourquoi ce n'est plus là, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, qu'il y avait une demande, on l'a fait. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir mis sur pied ce Gala pourra faire en sorte qu'éventuellement, on le souhaite un jour, les membres de notre communauté soient un peu plus visibles justement dans l'industrie, dans les grands Gala qu'on voit à la télévision ? C'est une bonne question. J'ai pensé à ça, mais il y a une réalité. On n'est pas beaucoup au Québec, malgré qu'on pense qu'on est beaucoup. On est quand même une bonne masse. La question, c'est que si on va chercher un dire avec la télévision, TVA, OBMV, on peut les nommer, ça nous prend des codes d'écoute. Est-ce que si le Gala, l'année prochaine, va à la télévision, est-ce que toutes les gens de la communauté vont regarder ? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui compte, c'est les codes d'écoute. Et je suis convaincu que c'est possible. Est-ce qu'on est rendu là ? Je ne sais pas. Mais c'est important que, quand je parlais dans mon discours tout à l'heure, l'union est importante et qu'on doit se supporter. On est une communauté. Qu'on soit chrétien, athée ou musulman, peu importe la religion, quand je te parle, dans la communauté noire, on doit tous se réunir. Et c'est comme ça, oui, c'est possible que ça peut devenir un autre niveau. En fait, tu parlais de ton discours. Je l'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Il était très rassembleur. Je te sentais inspirée. J'ai vu qu'il y a plusieurs catégories, dont celle d'animateurs, animatrices aussi, du milieu communautaire. Mais je suis quand même assez étonnée parce qu'on dit qu'il faut se rassembler, il faut s'unir. Mais je n'ai pas vu beaucoup de présence des membres de la communauté qui travaillent au sein des radios communautaires, par exemple, ou des communautaires. Comment expliquez-vous cela ? Et deuxièmement aussi, comment comptez-vous faire connaître cet événement au plus grand nombre possible ? Premièrement, il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est une journée de travail. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des préoccupations. C'était à 10h30, donc c'est possible qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas être là. Aussi, il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux, qui ne comprennent pas l'ampleur de la chose et qui ne comprennent pas non plus le concept, le sérieux. Donc, vous connaissez le dicton, on connaît un arbre par son fruit. Alors, c'est eux qui moquent quelque chose, ce n'est pas nous. Mais l'événement, c'est un événement qui va être guichet fermé, il n'y aura pas une place pour une seule personne. Moi, je suis convaincu que ça va être extraordinaire, ça va être une expérience. Donc, c'est à ne pas moquer. Merci infiniment, Jacques Léonard, et félicitations pour cette très belle initiative. Merci beaucoup. Et évidemment, nous invitons le public à être présent, donc à suivre toutes les informations, entre autres sur le site du mois de l'Histoire des Noirs et à la télévision communautaire, la radio sur le web aussi. Donc, l'information sera diffusée amplement. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, ici Stéphanie Casimir, une fois de plus avec vous pour le beau teint haïtien. Je suis en compagnie d'Angelo Cadet. Comment ça va, Angelo? Comment ça va? Enchantée. Oui, Angelo. Ben oui, on se connaît. C'est comme 25 ans qu'on se connaît. Plus que 130 ans, ça ne nous rajeunit pas. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo à cette conférence de presse qui était bondée. Les médias étaient là. Parce que souvent, on se disait, ah oui, il y avait du monde, mais est-ce que les médias étaient là? Les médias anglophones, les médias francophones, tout le monde s'est déplacé. Puis, je pense que c'est une bonne chose. Vraiment, quand on a vu les catégories et les nominés, c'est incroyable comme il y a du monde. Nous, on les connaît tous, mais l'idée, c'est de vraiment les faire découvrir vers une autre sphère beaucoup plus grande à la société québécoise. De dire, ben, on est là, il y a du talent. Quand on dit qu'il n'y en a pas, il y en a énormément. Effectivement. Et là-dessus, je t'appuie, Angelo, parce que nous, ça fait quand même de nombreuses années qu'on est appliqués dans la communauté. Et on lutte pour que, justement, ces talents-là soient reconnus et une plus grande visibilité. Je demandais tout à l'heure à Jacques Léonard si, éventuellement, on pourrait faire en sorte que ce gala ait une couverture, justement, dans les grands médias. Parce que l'objectif, en bout de ligne, c'est ce qu'on voudrait. On voudrait qu'il y ait une plus grande visibilité de nos communautés à la télévision québécoise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de galas. Et je pense qu'il faut faire comme tout le monde. Il faut faire ses preuves. Et pour un galas, pour faire ses preuves, ça prend 3 à 5 ans. Il faut que ça soit bien rodé. Il faut que ça évolue. Il faut qu'il y ait aussi une participation, mais aussi de l'intérêt, mais aussi des nommés, des nominations équivoquent, pas les mêmes qui reviennent. Ça, eux aussi, il faut faire nos preuves. Mais en même temps, je pense que quand il y a un gars comme ça, il y a de l'engouement et les gens veulent participer et peuvent aussi atteindre certains plateaux. Et c'est ça qui va être intéressant. Et si ça se fait, il y a l'intérêt des médias, des partenariats, tout ça. Il n'y a rien qui nous empêche de mettre sur le web. Absolument. Par rapport aux nominations, justement, les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, est-ce qu'il y a des chances qu'elles soient nommées de nouveau dans les années qui y suivront? Sûrement, parce que ce que Carla a dit, c'est qu'il n'y a pas de pré-galas. C'est-à-dire que les autres années, il y aura sûrement des pré-galas. Donc, il y aura encore plus de places et il y aura sûrement plus de catégories. On pourrait en même temps rediviser les catégories, les mettre sous sphère féminine, masculine et d'autres. Mais il y aura beaucoup de places, beaucoup, beaucoup de places. Et j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de nominations qui reflètent justement la présence de personnes dans le milieu médiatique. Je sais que c'est votre première édition, que vous comptez aller chercher d'autres catégories. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ces catégories, par exemple, que vous comptez aller chercher éventuellement? Moi, je ne suis pas dans l'organisation. Tu me poses une question que je ne peux pas répondre. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est vraiment intéressant au niveau médiatique, mais au niveau sportif, au niveau affaires, au niveau communautaire. Alors, tout ça, peut-être qu'il y aura des points de vue politiques aussi. On va chercher vraiment toutes les sphères. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'avant, ce genre de galas-là faisait vraiment tout ce qui était culturel. Mais là, on ouvre plus large. Et c'est ça. Donc, ça va... Vous savez, on élève nos enfants depuis qu'on est jeunes. On veut les mettre sur le droit chemin, mais on veut aussi qu'ils réussissent, qu'ils soient sur la voie de succès, qu'ils ne soient pas allergiques au succès. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, peu importe les sphères, quand tu es aux études, tu regardes les autres, tu te dis, moi, je vais aspirer à ça. On ne voit pas la télévision. On n'a pas de tribunes télévisuelles. On n'a pas de tribunes radiophoniques. On n'a pas de tribunes dans les journaux. Mais on a quand même les tribunes de Facebook, Instagram, Twitter et aussi nos sites Internet. Mais je pense qu'avec un gala comme ça, ça donne une autre tribune. Merci beaucoup, Angelo. Merci à toi. Alors, toujours Stéphanie Casimir pour Le Botin haïtien. Je suis en compagnie de Cindy Charles et de Gaëlle Comtois. Les deux animateurs de la première édition du gala Dynastie. Alors, bonjour. Bonjour. Salut, salut. Bonjour. J'ai dit bonjour en regardant. Je ne suis pas synchronisée ce matin. Alors, c'est vraiment un enchantement de voir, justement, de constater la mise en place d'un tel événement. C'est grandiose. Comment vous vous sentez d'avoir été approchée, justement, pour animer ce gala? Donc, ma question est, comment vous sentez qu'ils vous apprennent à être l'un des co-hosts de cette grande gala? Je suis incroyablement flattée. Je pense que c'est une initiative incroyable pour la communauté. Et j'attends à ça. Je suis très honnête. Comme elle dit un peu ma collègue, en fait, c'est… j'ai vraiment été… j'ai été surpris, mais je suis vraiment heureux, en fait. Je suis honoré parce que c'est un gros gala. C'est la première édition. On a un gros poids sur les épaules, mais on est vraiment fiers. C'est beaucoup ça aussi. Le Gala Dynastie, je pense, ça repose là-dessus sur la fierté. Donc, de donner la place à des nouveaux visages un peu, justement, je pense que c'est un peu l'optique, la mission du Gala Dynastie. Et ouais, je suis hyper heureux. Je suis très excité, en fait. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça va changer, que ça va apporter? What do you think this is going to change or bring? Well, I think this will bring attention to people who are underrepresented in the community. People from the media that are underrepresented is going to shed some light on amazing talent in the black community and, you know, promote diversity. Il y a beaucoup de revendications, présentement, qu'il y a eu sur la diversité culturelle. Et c'est bien, mais je pense qu'il fallait prendre action. Donc, ce Gala-là, c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment, on prend action là-dessus. Ça va donner aussi, je pense beaucoup, les jeunes vont comprendre que oui, il y a une possibilité. Peu importe les origines, peu importe du milieu d'où tu viens. Des fois, on pensait que c'était un milieu un peu serré. Bien, je pense que ça va ouvrir, justement. Ça va donner des exemples à des jeunes qui vont dire, mais moi, j'ai envie de faire ce milieu artistique-là. Est-ce que c'est possible pour moi de réussir? Est-ce que c'est une voie viable? Je pense qu'avec le Gala, ça va vraiment leur montrer que oui, c'est possible. Comme il le disait un peu dans la conférence, c'est une dynastie qu'on lègue. Donc, vraiment, c'est un bel héritage qui va se créer avec ça. Et bien, voilà, vous allez voir de plus en plus de nouveaux visages, je serai certain. C'est vraiment ça l'optique et le but aussi du Gala. Merci infiniment et c'est un plaisir quand même d'avoir la relève parce que vous êtes jeune, donc de pouvoir participer. Et puis, vous êtes un exemple aussi de ce talent qui existe au sein de nos communautés. Et puis, si les gens se posent la question, eh oui, Gaëlle a des origines haïtiennes. Donc, ah, he's half and half. C'est un, quoi? T'es un petit ritz? Pas ritz, la céréale, la mini-witz, mini-witz. Je fais un petit Oreo, en fait, sauf que là, c'est l'extérieur blanc, mais à l'intérieur, il y a le petit côté noir et tout croquant. Je pense qu'on est tous un petit peu Oreo. Pas vrai? Quand on grandit en terre d'accueil? C'est l'hiver aussi, là, ça triche. Habituellement, là, j'ai un petit teint, je suis fatigué. J'ai besoin de soleil, en fait, voilà. Merci infiniment, puis je sais que vous allez faire un excellent travail. Merci. Alors, je suis toujours au Théâtre Olympia, cette fois-ci en compagnie d'une des personnes en nomination. Il s'agit de Neil Armand, on fera pas semblant, que je connais aussi depuis de nombreuses années. Ça va, Neil? Ça va bien, toi? Oui, ça va. J'aimerais te féliciter, tout d'abord, pour ta nomination. Ben, merci beaucoup. Je suis content, mais c'est une nomination de plusieurs personnes en même temps. C'est pas juste Neil Armand. C'est vraiment l'équipe de Montréal Pluriel. Ah, c'est toute l'équipe. Mais n'empêche que c'est ton visage et ton nom que nous avons vu aujourd'hui dans le dévoilement. Oui. N'est-ce pas? Alors, il faut souligner que Neil est l'animateur de l'émission Montréal Pluriel sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 depuis environ 3 ans? Ben, un peu moins que ça, mais sur Centre-Ville, tout dernièrement, donc tous les dimanches, de 13h à 16h, Montréal Pluriel est l'émission à écouter. Alors, Neil, pourquoi crois-tu que tu as été sélectionné? Qu'est-ce qui te distingue? En fait, Montréal Pluriel, c'est l'essence de quelque chose qui représente ce que nous sommes devenus, tout en gardant ce que nous sommes. Donc, nous sommes des Montréalais d'origines diverses, mais on garde beaucoup de ces origines-là dans ce qu'on est devenu, dans ce qu'on représente, et ça a une valeur ajoutée pour Montréal, surtout à travers les événements qu'on a vus dernièrement à Québec. Plus on va avoir des émissions comme Montréal Pluriel qui vont exposer la culture des Montréalais, qui sont venues d'ailleurs, mais d'une façon digestible pour les gens d'ici, pour tout le monde, pas seulement les Québécois, pas seulement les Haïtiens. En français, dans une langue commune, avec de la musique et des entrevues sur des sujets qui font vibrer les uns, qui les amènent à s'intéresser les uns aux autres, ben je pense que ça, ça a une valeur. Donc, je pense que c'est une des raisons qui fait que nous avons été nominés. Merci beaucoup, Neil, et félicitations une fois de plus, et bonne chance. Alors, je suis présentement en compagnie de Valérie et Michael Labin, journaliste sur les ondes Radio-Canada que vous avez sans doute vu, bien évidemment. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, tout d'abord, félicitations pour ta nomination. Comment apprends-tu la chose? Ben, je suis étonnée parce que c'est sûr que je n'avance pas dans la vie en me disant qu'un jour, je serai en nomination dans un gala quelconque, peu importe, mais c'est toujours un honneur. Je l'accepte vraiment humblement de remarquer que les gens, en fait, justement, remarquent mon travail, considèrent que je travaille bien aussi parce que malgré qu'on a nos propres valeurs, qu'on travaille pour nous-mêmes, et que des fois, il faut faire abstraction de ce que les gens pensent de nous, c'est toujours, ça nous fait toujours chaud au cœur aussi d'avoir cette approbation-là, ou cette petite tape sur l'épaule des gens qui nous regardent, des gens de la communauté aussi. Qu'est-ce que tu crois que cette nomination va apporter à ta carrière? Ben, en fait, j'espère, pas pour moi, j'espère que les jeunes femmes, les jeunes garçons aussi qui sont intéressés par les nouvelles, sont intéressés par le journalisme, se disent qu'eux aussi sont capables, qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas toujours facile de faire sa place, mais j'espère que ça va les intéresser au journalisme, à la culture aussi, à ce qui se fait de bien dans les grands médias. Et pour moi, personnellement, certainement, c'est une façon peut-être de me motiver à continuer aussi à travailler vers l'excellence, à continuer de m'accomplir, parce que ça me donne une indication aussi, peut-être, que je suis sur la bonne voie. En tant que jeune femme noire, est-ce que tu as eu à faire face à des embûches dans le cadre, justement, de ton travail en tant que journaliste dans les médias québécois? Je vous dirais que je suis pas mal choyée. Le journalisme, en général, c'est un milieu qui est très contingenté. Je n'ai jamais senti de discrimination par rapport au fait que je suis une femme, par rapport au fait que je suis noire. Mais certainement, consciente de ces deux faits-là, le fait que je suis femme et noire, ça me motive à travailler plus fort. C'est pas parfait. Il y a toujours des moments où on se dirait qu'on aurait pu faire mieux. Mais certainement, c'est une motivation à ce qu'il y ait le moins d'erreurs possibles dans mon travail, pour ne pas donner raison à des gens de dire « Ah, peut-être qu'elle, on n'apprendra pas ». Parce que, bien que, comme je vous dis, je suis choyée de ne pas avoir vécu de discrimination dans mon travail, je reçois des compliments de mes collègues de toutes les origines culturelles. Bravo. Peut-être comme dernière question, on parle beaucoup de modèles. Le Galadynastie veut mettre en évidence, justement, des réussites des membres des communautés noires. On parle d'être un exemple, d'être un modèle. Est-ce que c'est un poids, un fardeau pour toi ? Non. Non, parce que, comme je vous dis, quand je travaille, je travaille pour bien faire. Donc, je le fais d'abord et avant tout pour moi. Et si, au passage, il y a des gens qui apprécient ce que je fais et que ça les inspire, bien, tant mieux. Mais en même temps, je ne me lève pas en me disant « Je suis une inspiration, donc je dois être parfaite. » Et l'image que je veux projeter de moi, elle est différente de mes valeurs. Alors, ce en quoi je crois pour moi, c'est aussi, j'imagine, l'image qui convient comme image de modèle. Tant mieux, si c'est le cas. Et si ça ne l'est pas, bien, comme je dis, ça demeure que moi, je suis fière de ce que je fais. Et si ça peut encourager les autres à entrer dans ce métier-là, encore une fois, tant mieux. Merci infiniment et bonne chance. Merci beaucoup. Maintenant, Claudette Syriac, une animatrice de la communauté que vous connaissez tous très bien. Ça fait au moins, mon Dieu, une vingtaine d'années, si ce n'est plus, qu'elle anime à la radio. Donc, Claudette, c'est dans Radio Centre-Ville que la travaille, 102.3. C'est l'animatrice et les productrices tous. Donc, Claudette, qui j'en ai aujourd'hui ? Très bien, Steph. Et puis, permettez-moi de t'appeler Steph parce qu'on s'est connus depuis bien, bien, bien longtemps. On était à la télévision de Vidéotron dont tu étais animatrice de la télé. Et j'ai eu de belles, de bons moments avec vous parce que j'y étais aussi. Et maintenant, là, aujourd'hui, 2 février 2017, on est à Théâtre Olympia, à la conférence de presse du Gala Dynastie, qu'on est là, ici présents. Et si tu me permets aussi, j'aimerais corriger que mon vrai nom, c'est Marie-Claudette Syriac. Et j'ai animé une émission qui s'intitule Entraide Sociale MCC depuis le 6 octobre 2015. Et le 6 octobre 2006, on avait fêté le premier anniversaire de cette émission-là. Et maintenant, l'émission s'est rendue, là, on la diffuse tous les samedis de 6h à 6h30, toujours sur les ondes de Radio Centro-Ville 102.3 FM. Merci et retenez et soyez au rendez-vous. Alors, Claudette, j'aimerais te demander tes impressions par rapport à cette initiative, donc l'organisation du Gala Dynastie. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ce que j'en pense, c'est quelque chose qu'on vient de commencer et qui doit rester comme une sorte de tradition, de génération en génération. Parce qu'une telle bonne initiative comme ça, il faut la garder et la garder à un seul but, un but collectif pour l'avancement de la communauté et pour le bien-être de nous, la communauté visible qui a un potentiel extraordinaire. Et je suis très, 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 très contente de voir que ça a commencé aujourd'hui et je souhaite ce genre d'événement-là longue vie, longue vie, longue vie pour la génération future. Merci infiniment. Merci et bonne continuation toi. Merci. Alors, j'ai pu mettre la main sur nul autre que le grand, le seul et unique, Wesley Louis Saint. Alors, il est guitariste, chanteur, compositeur et je l'ai connu il y a de cela quoi, une dizaine, quinzaine d'années. Ouais, c'est ça, quinzaine d'années. Alors, c'était un genot pour ne pas dire un bout de chou, non, quand même pas. Alors, déjà à l'époque, il se distinguait. Donc, maintenant, Wesley, mon Dieu, a une carrière, on n'a plus besoin de le présenter. Il fait des spectacles, des événements un peu partout et c'est un habitué des prix. Alors, comment ça va, Wesley? Ça va super bien, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Vraiment pour fêter vraiment la communauté. Alors, pour moi, c'est très, très important aussi de ne pas oublier d'où on vient. Alors, justement, comme je l'ai dit, en tant qu'habitué, tu as reçu quand même de nombreux prix. Là, tu as été mis en nomination pour le Gala Dynastie pour la première édition. Comment te sens-tu? Normalement, je me sens tout le temps honoré d'être en nomination. Tu vois, j'ai toujours dit à tous les musiciens, à tous les artistes, ce ne sont pas les prix que vous gagnez qui sont importants. C'est plutôt les gens qui pensent à vous, vous mettent en nomination, vous dites que vous avez marqué quand même une période. Ça, pour moi, c'est immortel. Que de sagesse. Alors, merci infiniment pour ces beaux commentaires. Merci beaucoup à vous. Voilà, je suis en compagnie d'Henri Pardo. Alors, bonjour, Henri. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Depuis un an, je suis producteur et réalisateur d'une série documentaire qui s'appelle Black Wealth Matters, qui porte en fait sur la prospérité des Noirs à Montréal pour l'instant. Et j'ai comme projet, en fait, j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Black Wealth Media, qui va s'occuper de la diffusion, en fait, de contenu black, noir, à gauche, à droite, en haut, en bas. On s'en fout. L'important, c'est de parler de nous et de se construire un endroit où on peut contrôler notre image et posséder notre propre média. Alors, quelles sont tes impressions du Gala Dynastie? Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que c'est un prétexte pour se rencontrer, que ce soit durant le mois de l'Histoire des Noirs ou durant le Gala Dynastie ou peu importe les événements qui sont organisés par les membres de notre grande famille. Il faut y aller. Donc là, on célèbre, on donne des prix aux meilleurs. Je mets des gros guillemets là-dessus parce qu'il y en a plein. C'est pour ça qui est important, c'est d'être dans la même pièce ensemble et puis se célébrer. En fait, je tenais à t'interviewer parce que je t'avais reconnu à l'époque, en 2005-2006, j'avais été l'animatrice de l'événement Télédiversité et en 2007, coordonnatrice aussi. Donc, Télédiversité, ça a été mis sur pied en fait. C'est un effort collectif à la demande du CRTC. Donc, TVA, Astral Média et 4 saisons à l'époque dans le but justement de mettre en lien les membres des communautés culturelles et les membres en fait des grands médias. Bon, par rapport aux retombées, c'est questionnable. Mais justement, de voir que tous ces efforts qui ont été investis depuis toutes ces années, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, on ne voit pas vraiment les résultats. Donc, je voulais qu'on établisse une sorte de lien parce que la raison d'être en fait de ce gars-là, c'est de donner une visibilité, une vitrine aux membres des communautés culturelles parce que, semble-t-il, il y a un manque de présence de nos communautés dans les grands médias. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, je pense que je suis de ceux qui disent que ces initiatives-là du mainstream ont plus ou moins fonctionné. Je pense que la raison, c'est que dans le fond, c'est eux qui prennent les décisions au lieu de nous inclure dans ces décisions-là et qu'on soit capable de nommer les outils, les instruments qu'on a besoin pour percer dans ce milieu-là et raconter notre histoire. Donc, je pense que le Gala Dynastie, lui, pour faire un lien avec ça, s'est trouvé parce que, premièrement, c'est afrocentrique dans l'image que ça projette et aussi par les collaborateurs. Ces frères et sœurs savent comment défendre notre culture et vont mettre en plan des outils, des stratégies pour vraiment faire éclore notre culture. Et moi, je m'inspire de ça aussi. Je fais la même chose parce que j'y étais, justement, à cette conférence-là, cet événement-là. Et puis, je n'en ai pas vraiment reçu. J'ai continué à travailler dans le mainstream comme acteur, comme réalisateur. Mais c'est quand vraiment j'ai décidé de raconter mon histoire, raconter notre histoire, que tout d'un coup, les choses ont commencé à se déployer. Et j'ai remarqué que j'ai un public qui est énorme. J'ai même un public qui est international parce qu'on est partout, anglais ou français. Donc, quand on laisse faire les guerres des autres et qu'on s'occupe juste à s'unir entre nous, on a plein de publics partout qui attendent, qui ont faim parce qu'il y a un vacuum par rapport à ces médias-là qui manquent des prix comme ça et tout ça. C'est comme un peu un coup d'épée dans l'eau, leurs initiatives, en fin de compte. Oui, oui, oui. Mais encore une fois, quand ils vont collaborer avec nous pour notre développement, ça sera totalement différent. Nous, on sera capable de leur dire exactement ce qu'on a besoin. Est-ce que, justement, tu penses que cet événement-là va les ouvrir ou les attirer ? Il va peut-être amener, encore une fois, la réflexion, peut-être la pousser un petit peu plus loin et les amener à porter un regard davantage sur les talents ici de nos communautés ? C'est possible, c'est possible. On est en train de faire un événement, justement, médiatique. Là, c'est pour attirer tout le monde, intéresser tout le monde. Ça perdure. Mais je ne le fais pas pour ça. Je ne le fais pas pour ça. Sinon, on ne va nulle part si on essaie de toujours rentrer dans la grande maison. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour être avec toi, avec notre caméraman, avec tous ceux qui seront présents durant ce moment-là et faire des liens. Parce qu'il ne faut pas oublier. On fait quelque chose pour le public, oui. Mais le plaisir de travailler ensemble est renversant. Ça ne nous arrive jamais. Donc, ça, c'est déjà l'événement. C'est d'être ensemble et dans ce quotidien-là, dans ce moment-là. Donc, est-ce que ça va attirer des gens ? Je l'espère parce qu'on est vraiment cool. On est vraiment beaux, on est vraiment intéressants. Yeah ! On est cool. Je fais comme mon fils. Mais on ne le fait pas pour eux, on le fait pour nous. Effectivement. Merci infiniment de ces commentaires. Ça fait plaisir. Présentement en compagnie de Carla Beauvais, coordonnatrice du mois de l'Histoire des Noirs et responsable des communications pour le Gala Dynastie. Bonjour, ma belle Carla. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Oui, j'aimerais te féliciter. Il y a de la relève là. Oui, je te parle et elle est prête. Elle venait de la sortie. Ok, la graine de succès. Oui, donc oui, on travaille fort, mais avec un petit surplus. Bon, bravo. Mais en tout cas, bravo. Félicitations pour la conférence de presse et aussi pour ce projet. Tu es membre, je pense que tu fais partie des quatre personnes qui ont eu l'idée de créer ce gala. Exactement. Donc, on est quatre amis qui sont réunis, quatre amis qui partagent la passion pour la communauté, pour faire des choses qui sont constructives, pour, à notre manière aussi, contribuer à faire des actions qui vont dans le sens d'empower nos communautés. Donc, on s'est réunis, on a des backgrounds divers, on a chacun nos compagnies, mais on a décidé de vraiment se mettre ensemble pour créer cet événement-là. Est-ce que c'est une façon de faire renaître un peu le gala à Soba qui a existé il y a quelques années, qui mettait justement en lumière le talent des membres des communautés noires? En fait, il y a la petite différence avec le gala à Soba, c'est sûr que le gala à Soba a été un événement marquant pour les communautés noires. Ici, on ne peut pas se le cacher. Moi, c'est un événement… à l'époque, j'étais souvent à Québec, donc je n'avais pas la chance d'être là, mais j'ai participé à une édition et j'avais vraiment apprécié mon expérience. La grande différence, c'est que le gala à Soba récompensait les acteurs de la culture noire. Donc, il ne fallait pas nécessairement être noir. Pour être en nomination, tu avais Linda Tali qui ont gagné des prix, des Vic Vogel, des Florence K, par exemple. Donc, c'était vraiment un gala pour la culture. Tandis que nous, on est vraiment axé sur la communauté. Donc, c'est vraiment faire réunir les talents de chez nous, pas nécessairement de la culture noire en tant que telle. Donc, c'est la grande différence qu'il y a entre les deux événements. Qu'est-ce que tu crois que ce gala va changer justement pour la communauté noire? Parce que certains vont dire, bon, est-ce que ce ne serait pas mieux de continuer à se battre pour pouvoir faire en sorte qu'on soit reconnu au sein même des événements, des galas de la société québécoise plutôt que de faire quelque chose en parallèle? La question est légitime. Je ne dirais pas le contraire. C'est une question très légitime. C'est une question qu'on se pose même nous-mêmes, mais un n'empêche pas l'autre. Je pense que le combat ou bien l'effort qu'on veut faire pour faire une différence, ça n'empêche pas qu'on va continuer à faire nos revendications et qu'à un moment, justement, qu'on n'a pas la nécessité de faire un gala comme le Gala dynastie parce qu'on va être quand même bien représentés. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça fait 25 ans qu'on a ces revendications-là. Donc, on pourrait continuer à attendre 25 ans, puis continuer à revendiquer et voir que les choses changent tranquillement. Ou on pourrait se dire, en parallèle, de regarder, puis de revendiquer, puis de prendre parole pour dénoncer certaines choses, qu'on passe à certaines actions. On ne fait pas le Gala dynastie au mois de juin. Ça serait peut-être dire, bon, on pourrait dire, qu'est-ce qu'un gala juste pour les Noirs faire au mois de juin ? On fait le Gala dans le cadre du mois d'histoire des Noirs. Un mois qui a été décrété officiel par le ministère de l'Immigration, par la Ville de Montréal. Ça fait 26 ans que ça existe. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on le fait aussi. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, c'est un événement de clôture pour le mois d'histoire des Noirs. Et ça implique qu'on s'adresse... Pas qu'on s'adresse, mais ça récompense les gens qui sont ici des communautés noires. Et on va continuer nos combats, on va continuer nos revendications. Mais ensuite, on va prendre le temps de montrer. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on ne sait pas c'est qui. On ne les retrouve pas. On ne sait pas où chercher. Mais ces gens-là existent. Et ils font un travail remarquable. Donc, c'est peut-être une vitrine. Le Gala, ça devient peut-être une vitrine pour montrer les talents. Faire rayonner l'excellence, comme on dit. Puis, ces gens-là peuvent être découverts par d'autres, par les plus gros organismes. Ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, un n'empêche pas l'autre. C'est sûr que pour nous, c'est important. Parce que je trouve qu'on a un travail à faire au niveau des communautés aussi. De travailler ensemble. De pouvoir s'épauler. De pouvoir faire les fondements même. Rendre la communauté plus solide. Parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on va être dans des endroits où est-ce qu'on pense qu'on n'est pas nécessairement représentés aujourd'hui. Il faut qu'on soit prêts pour ça aussi. Il faut qu'on soit outillés. Puis, c'est ça le Gala Dynastie. C'est vraiment de montrer qu'il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui sont démodélés. Moi, j'ai découvert plein de gens que je ne connaissais pas. Ok. Juste avec la sélection que le jury a faite. Je voulais te demander justement. Comment comptez-vous rendre ce Gala accessible ? Parce qu'on parle quand même de tapis rouge. Il y a le côté glamour. Normalement, ce genre d'événement attire une certaine classe, une certaine catégorie de personnes. Mais si on veut que, par exemple, la grande majorité des gens connaissent un peu mieux, comment vous comptez vous y prendre en termes de diffusion ? Ou bien, est-ce que ça sera présenté, j'imagine, sur le web ? Oui, ça sera filmé. Mais où est-ce que les gens auront la possibilité de voir, de connaître l'existence de ce Gala ? C'est une première édition. Premièrement, les billets ne sont pas chers. Déjà, ce n'est pas un événement qui est élitiste ou qui coûte 150$ pour participer. Ça coûte 30$ le billet du Gala. Donc, c'est quand même accessible au niveau des coûts. Donc, déjà là, ça permet une plus grande diffusion et un plus grand accès à l'événement. Ce n'est pas découvert, c'est vraiment en émission. Les gens s'assoient, ils payent leurs 30$, puis ils profitent de la soirée. C'est sûr que c'est une première édition, donc on a nos preuves à faire. On va travailler pour pouvoir avoir de la diffusion. On va travailler pour pouvoir avoir un plus grand rayonnement. On fait beaucoup de relations de presse. La presse est immédiate, présente aujourd'hui. On va continuer à travailler avec la presse pour faire connaître l'événement. Mais on demande aux gens de participer aussi et d'être des porte-parole, des ambassadeurs, de tous les lauréats qui sont en nomination, tous les gens de l'organisation, les partenaires, d'en parler et de découvrir ce que c'est le gala. Mais comme je dis, c'est une première édition. On va apprendre, on va s'améliorer. On va faire des erreurs, probablement. Mais l'idée, c'est de le rendre plus grand à chaque année et de le rendre toujours plus accessible aussi. Il y a une chose aussi qui m'a quand même un peu étonnée, c'est que ce gala s'adresse justement aux membres des communautés noires. J'ai constaté peu de présence justement des personnes issues des médias de nos communautés, que ce soit anglophones ou francophones. Il y a... Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu quand même... On va avoir beaucoup de couverture. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a tout le monde... Ce qui arrive, c'est que les médias communautaires, les médias de nos communautés, les gens travaillent en général. Donc, c'est plus difficile pour eux de se déplacer le matin à 10h30. Donc, déjà là, ça limite certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'on a une équipe de relationnistes de presse. On a trois personnes qui travaillent là-dessus. On a une personne, Chilande Patrick, qui est vraiment juste pour les médias de nos communautés anglophones, francophones. Donc, même s'ils n'étaient pas tous là aujourd'hui, ils vont avoir accès à l'information, puis ils vont être là au gala, ils vont en parler. C'est juste que c'est différent. Ils ne font pas ça à temps plein nécessairement. Tout le monde gagne leur vie, puis quand tu fais la radio communautaire ou la télé communautaire ou les médias écrits, tu fais ça par passion, plus souvent que d'autres choses, parce que ce n'est pas payant, c'est par énumérant, donc les gens ont un travail à temps plein la plupart du temps. D'accord. Et je veux te demander aussi, parce que tu as parlé un peu des catégories, c'est sûr que c'est une première édition, mais qu'est-ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir en termes de catégories futures? En fait, le gala, pour le futur du gala, on voit beaucoup plus grand que juste le gala. Les catégories, oui, c'est bien évident. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de séparer les catégories hommes-femmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on voit, est-ce qu'on a le bassin pour faire ça aussi, de pouvoir séparer les catégories comme ça. C'est sûr qu'il manque beaucoup de catégories. On n'a pas tous les gens qui travaillent en arts visuels, les gens qui travaillent dans le politique, les gens qui travaillent dans le social. Donc, peut-être avoir un pré-gala où il va y avoir certaines catégories qui vont pouvoir être présentées. Comme ça, ça ne fera pas un événement qui est trop long. Puis l'autre chose, la vision ultime du gala, c'est comme je dis, c'est un événement de célébration à la fin. Mais on veut que ce soit un outil pour pouvoir élever la communauté. Donc, c'est pour ça que je parlais de la description du logo du gala, le trophée, comment on l'a fait. C'est qu'on veut créer ce réseau de gens qui peuvent s'entraider. Il y a des gens qui... Exemple, je prends la catégorie, il y avait Henri qui était là, réalisateur. Il y a plein de gens qui veulent faire de la télé. Il y a plein de gens qui veulent être scénaristes, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. On aimerait ça qu'on soit une plateforme aussi où est-ce qu'on peut faire les rencontres avec les gens. D'avoir un Will Prosper, un Henri Pardo, un Benz Antoine, qui parle de leur expérience. Et que ces gens-là peuvent avoir une personne à qui s'adresser. Donc, en fait, tu as une sorte de mentorat. Exactement. Et d'où le nom de dynastie. C'est des gens qui... On veut que ces gens-là puissent être légués quelque chose. C'est pas juste venir prendre ton prix, avoir ta participation, avoir ton 5 minutes de gloire. Non, ce qu'on veut, c'est justement l'avancement de nos communautés. Donc, pour l'année prochaine, on commence déjà à travailler là-dessus. C'est vraiment de créer ce réseau-là, créer des ateliers, des conférences. Justement, où est-ce qu'on va parler ? Parler des problématiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout ça, ça sera intégré, j'imagine, dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs ? Ou bien ça sera tout au long de l'année ? Ça sera à l'année. Donc, une fois qu'on a terminé avec le gala, c'est justement qu'on commence à travailler sur ces projets qui vont être ponctuels. Pour juste que ce ne soit pas juste un show de boucan, comme on dit, dans le sens que tu viens, justement, tu as ton gown, tu es bien habillé, tu viens parader. À la fin de la journée, qu'est-ce que ça a fait comme impact dans la communauté, de voir plein de gens réunis pour se flatter ? D'une certaine façon, parce que c'est comme ça qu'on voit les galas en général, peu importe, que c'est les gens qui viennent s'admirer. Mais nous, c'est plus grand que ça. C'est important de célébrer, de récompenser, mais il faut penser au futur. Merci infiniment Carla et bravo. Longue vie au gala et bonne chance avec Bébé à venir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501